Chose promue, chose due, je vous avais promis la vidéo de KALS Dreamco V2 en bourre. Salut à tous les amis, c'est Let's Go, j'espère que vous allez bien en ce... on est quoi, mardi ? Mardi ? Ouais, mardi. Mardi 13 octobre, pour ce KALS DreamFest V2, c'est V2, c'est ça ? Ou c'est le premier Dreamco, j'ai un doute là. Bon, j'ai un... attendez, attendez. J'ai un doute. Bon, attendez, on va les voir, on va tout simplement aller voir, mais j'ai un gros doute là, je viens de me réveiller, donc j'ai pas encore les idées en place, mais... voilà. Donc, KALS, on va le détailler, ne vous inquiétez pas, il a déjà passé très sympathique. Le write-up avec Kevin Schmitt. D'ailleurs, les amis, faites attention à vos Dreamball, parce qu'on a vu du carnage sur Twitter avec mon ami Léthane, d'autres joueurs, d'autres joueurs Dreamteam qui se sont faits chaffeter ce matin. Attention, attention à vos Dreamball, les amis. Courage à vous, en tout cas. Le Stéphane Lévin. Avant de commencer, vous avez... en boutique, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Je ne vous force pas, je ne travaille pas pour KLAB, je n'ai pas de... je n'ai pas de... comment dire... je n'ai pas d'action chez KLAB ou quoi. Mais il y a le pack à 50 centimes, voilà, moi j'en ai déjà pris deux. Il ne m'en reste plus qu'un, je vais le prendre tout à l'heure, parce que je voulais vous le montrer, voilà. 5 Dreamball payés, puis 3 ballons noirs, 50 centimes, vous en avez 3. Et là, je les ai déjà pris, mais là, ici, vous avez 5 Dreamball pour 50 centimes, c'est ce que je fais tout le temps. Voilà, je... ça fait 1,50€, 1,50€ ça fait 3€, voilà, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la mort. Donc ça vous fait 30 dB, donc là ça me fait 423 Dreamball, enfin non, 493 Dreamball en tout. Et là, on va acheter... voilà, 25 Dreamball payés. Là, on va acheter les maillots du Mexique, que je trouve magnifiques. Voilà, je voulais les faire en vidéo, avec vous. Voilà, on va prendre le blanc du coup. Et même le maillot du gardien, allez, on les fout. Voilà, 420, ça fait un chiffre tout rond. Ça, c'est des Dreamball gratuites. Donc je peux les prendre quand je veux, ils vont rester tout le temps, il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez les différents TS. Voilà, c'est à vous de voir, les amis. À vous de voir. Là, vous avez les médailles Time Attack. Il me faut absolument celui-là, pour terminer le Muller. Donc là, je suis en train de le faire. Et voilà. Ok, donc, parenthèse terminée. On va aller voir le KALS. Juste avant ça, je vais juste vérifier si... Attendez. Répertoire joueur. Alors, KALS, KALS. Il est là. J'ai plus l'habitude de venir ici. On a le Dreamfest. Pour le Dreamfest, je l'ai depuis très longtemps, que je kiffe. Je kiffe vraiment sur le Dreamfest. Ah, voilà, c'est ça. C'est le V2, c'est bien ça. On avait le V1, le vert, qui était très très fort à l'époque. Qui était sorti en même temps que le premier Tsubasa, la Tsubasa Cup Paris. Et du coup, vu qu'on est là, on va aller voir le deuxième. Le V2. Alors, il est rouge. Milieu défensif, défenseur. Voilà. Hambourg, club. 1161 en endurance. 16442 en attaque. Assez homogène, mais assez faible l'art. On ne va pas lui demander des trucs de fou. Par contre, en défense, là où ça va être sympathique, c'est que c'est un vrai milieu défensif. 23444 en défense. Donc, 8326 en attaque. 8587 en interception. Toujours aussi fort le KALS en interception. Toujours aussi fort. Et 6005 en contre. C'est sympathique, mais c'est pas ça que... À part des tirs très... Ah, très faibles. Blarb. Je vais y arriver. Ça ne fera rien. Donc, vaut mieux... Peut-être défenseur, mais sur la... Alors, si vous jouez défenseur, pour moi, vous le mettez sur un côté. Voilà. Pas dans l'axe. Parce que c'est pas un contreur. Voilà. Mais très très fort attaque et interception. Et en physique, il est très fort en technicité qui va avec l'interception. 7288. Voilà. Hop. Allez. Bon. Le leadership qui ne sert absolument à rien. Qui ne sert à rien. Skipé complètement. Par contre, le passif. 50% bonne lecture en duel. Vous vous rappelez, le Ramirez était à 15. Là, lui, il est à 50%. C'est très fort. C'est très, 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 très fort. C'est très, très fort. Ça veut dire qu'il va rajouter à ses stats la moitié de leurs stats. Un exemple. Là, vous êtes à 8 326 en tacle. Donc, si vous lisez la bonne lecture. Donc, ça veut dire que vous rajoutez 4 150 et quelques. 4 150 et quelques. Voilà. Je vous laisse faire les calculs avec Mitch. Donc, vous rajoutez 4 000. Donc, vous êtes à 12 000 et quelques. Donc, là, vous prenez le ballon, les gars. Après, face à un gros dribbler, je pense que vous prenez quand même le ballon. Parce que c'est fort. C'est très, 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 très fort. Interception à la calze. 455 pour 370 interceptions. Tacle de l'hérisson. C'est très bien. Voilà. C'est les bonnes stats. Franchement, c'est les bonnes stats. Passe bluffant du bosseur. Donc, essayez de récupérer la passe S du Dream Pro V1. Voilà. Parce que maintenant, les SPA, je ne dis pas qu'elles ne servent à rien. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Les SPA. Et après, vous rajoutez d'autres choses. Peut-être une interception A. Pour des passes faibles aussi. Au lieu d'utiliser la S. A vous de voir, les amis. A vous de voir. Alors, lui, il donne un lien. 3% pour tous les joueurs. Avec exactement 5 joueurs japonais type bleu. C'est super compliqué. A part, peut-être, des japonais club. Voilà. Avec comment ? Voilà. C'est ça. C'est ce que je viens de dire. Tu vois, je viens de le dire. Je ne l'ai même pas encore vu. Voilà. Le debuff. Moins 5% pour tous les joueurs adverses. Il vous faut 4 joueurs club. Voilà. Donc, c'est des joueurs japonais bleu club. Pour optimiser tout ça. Mais bon. Compliqué. Et tueur de milieu défensif. Voilà. Il prend 20%. Ah, ok. Ok. Ça, on l'avait vu. Je ne sais pas si on l'avait vu. Mais lui, voilà. Il a... Le gardien prend 20%. Quand un milieu défensif est face à lui. Donc, Mickaël. Parce que Mickaël est le milieu défensif le plus fort du jeu. Et... En fait, lui, c'est un tueur de Mickaël. Le Kahlz a complètement été pensé pour tuer Mickaël. Voilà. Parce que, en fait, le tackle. C'est forcément un joueur qui ne sait pas... Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas très bien joué. Mais qui est assez... Qu'on lit assez facilement. Qui est full power face à Mickaël. Si lui, il prend la bonne décision. C'est-à-dire que si Mickaël met le dribble Angélique. Tu mets le tackle de Kahlz. Je ne pense pas que Mickaël passe. Et même s'il passe. Il est devant le gardien. Le gardien prend... Excusez-moi. Il prend 20%. Voilà. Ah, lui, c'est... Si vous avez marre de Mickaël. Il vous faut ce Kahlz, les gars. Il vous faut ce Kahlz. C'est marrant. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est-à-dire que Klab savait ce qu'ils allaient faire. C'est qu'ils ont fait un joueur extrêmement fort. Mickaël, à juste titre. Ils ont fait un anti... Un anti-Mickaël. C'est marrant. C'est marrant. Bah, écoutez, les amis. Je crois que c'est tout. C'est une petite vidéo. 10 minutes. Enfin, on a 9 minutes et quelques. On va voir s'il y a d'autres news. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a d'autres news. J'ai checké avant la vidéo. Je crois qu'il n'y a rien du tout. Oui, on a eu les 9 Dream Balls de Nanankatsu. Merci, Nanankatsu. Dedans, il n'y a que les Dream Balls discount. Donc là, on attend la sortie des joueurs. De ces joueurs-là. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils sortent. Donc là, on a le scénario inédit qui vous donne des Dream Balls. C'est assez sympa. Alors, il y a le portail Mexique. Avec Ramirez. Pour moi, Ramirez est le plus... Est le plus intéressant. Je vous invite à aller voir ma vidéo. Et je crois que c'est tout, les amis. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà. On va voir les portails. Je crois qu'il y a le portail... Il y en a qui va finir bientôt. Ah non, je crois que c'était le... Ça, vous skippez. Franchement, skippez. Ça aussi, skippez. Franchement. De toute façon, les quatre, je les ai. Je crois que les quatre, je les ai. Voilà. Skippez fort. Par contre, ouais, j'aimerais bien avoir un des deux. J'aimerais vraiment avoir un des deux. Je suis dégoûté parce que j'ai fait le step 5 de Inno. Et comme vous le savez, dans le step 5, Inno est à 14%. Et malheureusement, je ne l'ai pas eu. Dégoûté. Un petit peu dégoûté. Donc voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo du Kals Dreamco vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous comptez invoquer sur le joueur. Mais je vous donne un conseil, les amis. Les Dreamco, c'est compliqué. On le répète assez souvent. C'est compliqué, le Dreamco. Donc attention. C'est vrai que les 5% on ne les ressent pas. Par rapport à un Dreamfest. Donc faites attention à vos Dreamballs, les amis. Faites attention à vos Dreamballs, comme je dis à chaque fois de la fin de mes vidéos. Je vais y arriver. Faites attention à vos Dreamballs. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. On ne va pas faire durer la vidéo trop longtemps. On se donne rendez-vous forcément pour une autre vidéo. C'est un Dreamteam. C'était Lesco. Pour vous servir, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit. Ça ne mange pas de pain. Le petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Et un petit commentaire. Je les lis tous. Voilà. Je les lis tous. Je mets un petit like et un petit cœur. Ça veut dire que je l'ai lu. Et je vous kiffe. Portez-vous bien. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501